Musique Salut à tous, sa part en live spécial Bordeaux Rock cette semaine. Le festival qui fête cette année ses 15 éditions d'agitation musicale. Un programme très rock'n'roll avec notre invité José Ruiz, le mythique président fondateur de Bordeaux Rock. Parmi les nombreuses soirées concert de ce festival, la soirée Rock en Ville dans plusieurs cafés-concerts de Saint-Michel et Quartier Libre où nous nous trouvons aujourd'hui. Dans la programmation cette année de Bordeaux Rock, le duo bordelais Presqu'Île nous a invités cette semaine dans sa part en live pour un joli projet mêlant chansons, pop et électro. Sa part en live spécial Bordeaux Rock sur TV7, c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Ça part en live 100% Bordeaux Rock cette semaine au Quartier Libre avec le duo Presqu'Île. Bonjour Karine, bonjour Christophe. On est ravis de vous accueillir pour ce qu'on appelle des captations live ici. Tiens, le Quartier Libre, en quelques mots, vous en pensez quoi ? Christophe ou Karine, je ne sais pas. Un Quartier Libre, déjà c'est un bar de quartier. Déjà ? Voilà, déjà, implanté à Saint-Michel et ça c'est plutôt chouette. Moi j'habite dans ce quartier-là justement, donc c'est très très bien qu'il y ait un bar qui se soit ouvert ici. Ça fait bouger un petit peu le quartier et l'accueil est toujours très agréable. Il y a des concerts. On y mange bien. On y mange bien. On n'y boit pas trop mais on y boit bien aussi. Exactement, l'équipe est très sympa, donc moi j'aime beaucoup cet endroit. Les téléspectateurs de TV7 découvrent le duo Preskill cette semaine dans Saint-Parent Live. C'est toi Karine qui a proposé le projet à Christophe ou c'est toi Christophe qui a proposé le projet à Karine ? Ou c'est un projet commun, je ne sais pas. En fait, c'est moi à la base, c'est-à-dire qu'on se connaissait depuis plusieurs années avec Christophe par un ami commun. On se croisait régulièrement à des soirées, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de former un duo électropop. Et j'ai proposé à Christophe, sachant qu'il jouait du clavier, on a commencé à faire de la musique ensemble, ça s'est bien passé. Pourquoi la formule duo Christophe plutôt qu'un groupe basse, batterie, guitare, clavier, je ne sais pas ? C'est assez pratique pour nous d'aller un petit peu là où on veut et d'aller explorer, d'aller au plus loin de ce qu'on partage ensemble. Voilà, ça nous permet de vraiment aller au bout des arrangements et de peaufiner un petit peu tout ça, d'aller un petit peu plus loin. La musique de Preskills, on le disait, c'est pop, c'est rock, c'est électro, c'est tout ça à la fois ? C'est un peu tout ça et avec des textes en français, il y a une vraie recherche au niveau des textes et on essaie de les mettre en valeur derrière avec une croisée de différents styles. Ça n'aurait pas pu se faire en anglais ? Oui, c'est peut-être à Karine. Alors, comme j'écris les textes en français, ça n'aurait pas pu se faire en anglais dans le sens où moi j'écris en français depuis longtemps. C'est une volonté de ma part en fait. Je n'avais pas du tout envie d'écrire en anglais, j'avais envie d'écrire en français. Je récupère le micro après, attention. C'est important je trouve de travailler la langue française et moi c'est ce qui m'intéresse. Donc il n'a jamais été question d'écrire des textes dans une autre langue pour moi en tout cas. Moi je voulais ajouter que c'était vraiment une envie de ma part en tout cas d'accompagner Karine parce que je connaissais la qualité de ses textes et pour moi dans ce projet-là c'était important que ce soit en français. Au bout d'un moment, les veilles sont trop petites, il faudrait les étirer comme des élastiques. Tu as parcouru ces rues, appris ces rites, maintenant ceux ne sont plus que façades en plastique et le bleu naufragé entre ses ongles factices. Il n'y a pas si longtemps, le cœur au bord des cils. Alors moi j'ai bien écouté Preskilt, pourtant votre bio dit que Preskilt c'est un melting pot singulier qui peut dérouter. En quoi votre musique peut être déroutante ? Oui peut-être parce qu'en fait il y a un côté très pop avec des mélodies qui se retiennent assez facilement, enfin je pense. Comme ça un peu années 80 à la Niagara ? Oui tout à fait, sauf qu'il y a la partie texte justement avec des textes assez sombres finalement dans l'ensemble. Donc c'est peut-être ça qui peut être déroutant, c'est ce mélange à la fois de pop un peu légère et de texte un peu sombre. Donc voilà, c'est peut-être en ça que ça peut être déroutant. Vous partagez la scène ici de Quartier Libre avec le groupe Yellow pour les soirées Rock en Ville. On en parle cette semaine avec José Ruiz. C'était important de participer à cette 15e édition de Bordeaux Rock pour le duo ? Oui c'était très important parce que le festival Bordeaux Rock, moi je le suis tous les ans depuis plusieurs années. Et en particulier la soirée Rock en Ville à laquelle on participe jeudi soir. Parce que je trouve que c'est un super moyen de découvrir de nouveaux groupes. Ça donne la chance à des groupes émergents justement d'être exposés au public. Et justement moi tous les ans je fais le parcours Rock en Ville pour découvrir de nouveaux groupes. Donc je suis très très heureuse d'y participer cette année évidemment. Le cœur bord des îles chancelant A marcher longtemps Danser rusant tracite L'audace de tes muscles Sais-tu, le sais-tu Ton regard s'est perdu Dans le bleu d'un Mais rien fascinant Où est-il ? Ça part en là une spéciale Bordeaux Rock avec normalement, logiquement, le président fondateur, mythique président fondateur de Bordeaux Rock, José Ruiz. Bonjour José, ça va ? C'est lourd là. C'est lourd à porter. La pression est là. Alors on en est déjà à la 15e édition de Bordeaux Rock ? Ben oui, je ne pensais jamais que nous allions si loin, tout en l'espérant secrètement. Mais lorsque nous avons commencé, effectivement, on se disait, on va faire un coup. Et puis l'année suivante, le coup, on a eu envie de le refaire. Et puis voilà, nous sommes encore là 15 ans plus tard. Alors Bordeaux Rock est organisateur de concerts, mais également Label, Maison de Disque, quoi. Oui, Label Indépendant. Ça veut dire que vous programmez forcément les artistes que vous avez dans votre catalogue ? Oui, alors sachant que ça reste aujourd'hui une activité très marginale dans tout ce que nous faisons. Si lorsque nous avons démarré il y a 15 ans, on faisait, on publiait des CD en nombre. Aujourd'hui, le marché du disque, qu'est-ce qu'il est ? Et c'est plus symbolique qu'autre chose. Mais nous continuons, oui, effectivement, ponctuellement de sortir des CD d'artistes locaux. La liberté habite ton coup de pied Ton corps fusé a des ongles subtils Tes cheveux blonds platines, des yeux vinyles Je me plais à tout étudier C'est l'hiver Dans tes poches Tu trouveras de quoi me contenter De quoi me faire Tu s'inèches Le temps que le froid est cessé Tu dis tout juste Bordeaux Rock 15e édition, c'est combien de lieux emblématiques de cette scène bordelaise qu'on aime tant ? Alors, les lieux emblématiques, il y en a surtout un, c'est celui de la salle des fêtes du Grand Parc. La salle des fêtes du Grand Parc, qui était restée fermée pendant presque le double de l'existence de Bordeaux Rock, et qui aujourd'hui est devenu pour nous un lieu où nous allons organiser trois événements, trois concerts, à la fois pour l'ouverture et puis à la fin du concert aussi. Alors ça c'est un lieu aujourd'hui qui va nous permettre, je pense, mais c'est le cas pour beaucoup de gens à Bordeaux, beaucoup d'autres organisateurs, enfin nous, c'est vraiment le lieu qu'on attendait, à la fois pour son équipement, son emplacement, et puis cette possibilité de faire venir 1500 personnes dans une salle, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et ce serait presque beau Cette année, artistes locaux, régionaux, nationaux, internationaux ? Oui, ben oui. Quel bonheur, on voit ça en grand cette année. Mais parce que 15 ans, c'est pour nous, je pense, un cap quand même. On verra 20 ans, mais déjà 15 ans, c'est un nombre qui pour nous est un nombre rond. Donc on a voulu marquer ça avec en plus la possibilité d'organiser des concerts à la salle des fêtes du Grand Parc. Ça, ça nous donne d'autres ambitions, d'autres possibilités. On n'avait pas une salle comme ça à disposition, avec laquelle nous travaillons dans un partenariat. Il se trouve qu'en plus, parmi les personnes qui travaillent à la salle des fêtes du Grand Parc, il y a deux anciens de Bordeaux, donc des transfuges de notre association. Donc bon, les rapports sont particulièrement facilités, naturellement. Vivement la 16e édition de Bordeaux Rock. Ben, on va déjà ici, bien soyez celle-ci. On va bien vivre celle-là. Et puis la 16e, j'espère, et les suivantes encore. Merci, c'était José Ruiz dans sa part en live spécial Bordeaux Rock sur TV7. Je dis toujours choisir, c'est renoucer. Moi, j'aime assez jouer avec la mort. C'est l'hiver, ton petit poche. Tu trouveras de quoi me contenter. De quoi m'faire, tout si noche, le temps qu'il est froid et cessé. C'est l'hiver, ton petit poche. Tu trouveras de quoi me contenter. De quoi m'faire, tout si noche, le temps qu'il est froid et cessé. C'est parti. C'est parti. C'est parti.